Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part sur une Q&A mais d'abord je vais aller chercher une petite boisson d'automne, donc un pumpkin spice à thé au Starbucks parce qu'on est le 21, donc on est le premier jour d'automne et j'ai pas encore repris un pumpkin spice à thé alors que ça fait un mois qu'ils sont dispo au Starbucks. Donc on va voir parce que j'ai vu qu'il y avait aussi du cold brew avec de la crème de pumpkin, donc je vais peut-être tester ça, j'ai jamais testé. Et ensuite on va se poser et discuter un petit peu. Ok, donc j'ai pris le cold brew pumpkin. Je pense que la meuf m'a détestée parce que vraiment il y avait toute la crème du dessus à faire. Ça a l'air trop bon, mais du coup on va le mélanger pour voir ce que ça donne. Parce qu'après par contre c'est juste du café, genre comme du café allongé quoi. Ah en vrai c'est bon. En fait moi je voudrais que ce soit 80% de la boisson du pumpkin cream là et 20% du café. Ok, donc je commence par la première question. Comment éviter de perdre confiance en soi ? Je n'en peux plus. Alors pour tout ce qui est confiance en soi, je pense que le plus important c'est de faire des trucs qui te sortent de ta zone de confort. Parce que forcément à chaque fois que tu fais un truc dont t'as pas l'habitude, tu fais peur, etc. Bah plus tu vas faire ça, plus ça va te mettre en confiance en fait avec ta vie, avec ce que tu fais tous les jours. Et je trouve que aussi, plus tu fais des promesses envers toi-même, et plus tu les tiens, plus tu prends confiance en toi. Par exemple, je sais pas moi tu dis, bon bah je vais me mettre au sport, ou je sais pas je vais arrêter de commander Uber Eats. Et au final le lendemain bah tu recommences. Bah en fait c'est un truc que toi tu t'es promis et que tu tiens pas. Et du coup bah forcément comment tu veux te faire confiance en tout, enfin te faire confiance si toi-même tu respectes pas ce que tu t'es dit tu vois. Donc moi j'essaie de me dire ça à chaque fois, plus je veux prendre confiance en moi, plus il faut que je fasse des choses qui sortent de ce que je fais d'habitude. Donc je sais pas, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans l'environnement, dans lequel t'es, dans ton travail, dans même des activités. En vrai, genre à chaque fois, moi par exemple je parle d'activités par exemple physiques, mais je sais que tout ce qui est un peu extrême, genre sport extrême ou un peu trop violent, bah moi c'est des trucs que j'ai pas du tout confiance en moi, genre j'ai toujours peur de me faire mal et tout. Et au final, quand je l'ai fait, bah je me rends compte que finalement c'était totalement faisable et que genre je pouvais le faire et que j'avais pas de raison de pas avoir confiance. Et du coup ça me met plus à l'aise quoi. Pareil quand tu fais un job, quand tu fais, je sais pas moi, quand tu vas dans un pays que tu connais pas, au début t'as pas confiance en toi, mais petit à petit en fait tu prends justement, enfin t'es plus à l'aise. Et bah pareil, imagine quelqu'un qui dit qu'il va faire ses devoirs ou son taf, qu'il va ranger son appartement, qu'il va manger plus sainement, qu'il va faire du sport et tout, alors qu'au final la personne, bah elle laisse son réveil son nez jusqu'à 10h, 11h, enfin genre elle laisse l'alarme sonner plein de fois, elle range son appartement à la fin de la semaine, une fois que tout est en bordel, elle commande à manger un jour sur deux, elle remplit pas ses tâches, que ce soit son... enfin elle fait tout au dernier moment. Comment tu veux qu'une personne comme ça, genre elle ait confiance en elle, enfin même pour des trucs comme ça du quotidien, elle arrive pas à faire, enfin à se, comment dire, à se discipliner un petit peu je pense. c'est... je pense si tu fais déjà ce genre de choses, ça te permet d'avoir confiance en toi, et dernier truc, je pense c'est aussi ton environnement. Enfin je veux dire les personnes qui t'entourent, si que ce soit dans tes amitiés, dans ta relation de couple, dans ta famille, enfin les gens en fait qui t'entourent, tes collègues, si c'est des gens qui sont tout le temps en train de te rabaisser, de pas te tirer vers le haut, d'être jaloux, de pas avoir confiance en ce que tu fais, etc. Forcément, c'est... enfin toi ça va pas te donner confiance sur toi, parce que tu vas finir par douter, à moins que t'es vraiment une carapace assez solide, et que du coup bah tu peux passer au-dessus. Mais forcément, vu que c'est des gens avec qui tu traînes tout le temps, bah du coup ça te fait perdre confiance en toi. Je vois, il y a vraiment des gens qui se retrouvent pas brisés, mais qui n'ont plus du tout confiance en eux, à cause d'autres personnes. Justement, c'est pour ça que c'est hyper hyper important de choisir qui t'as dans ta vie. Donc voilà, je pense que ça c'est mes conseils pour que tu prennes confiance en toi, et pour, oui, les gens qui manquent de confiance en eux. Mais j'ai aussi un épisode de podcast là-dessus, donc si vous voulez l'écouter, je vous mettrai dans la description. Comment faire pour perdre le bas du ventre ? Alors, perdre le bas du ventre, je pense que je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, parce que c'est quand même assez complexe. En gros, il faut te dire que tu as la graisse viscérale, ensuite tu as tes abdos, enfin tes muscles abdominaux, et ensuite tu as la graisse sous-cutanée, enfin qui est au-dessus de tes abdos. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que les gens font beaucoup d'exercices d'abdos comme ça et tout pour se muscler, et c'est bien, ça travaille ta sangle abdominale, ça c'est utile pour tes mouvements de tous les jours, etc. Mais du coup, ça enlève pas la graisse qu'il y a dessus ni dessous, et du coup, limite ça te fait prendre du volume, parce que tu fais des abdos, alors que justement ta masse graisseuse, elle est assez élevée pour qu'on voit pas tes abdos dessous. Et du coup, pour perdre la graisse du bas du ventre, j'aimerais bien qu'on puisse localiser, franchement. Si on pouvait dire, bon bah je fais tel exercice et je perds des bras ou des cuisses ou du ventre, bah ce serait quand même cool, mais ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Donc si tu veux perdre du gras du ventre, bah il faut perdre du poids dans sa généralité, donc faire une perte de poids globale, et en fonction de ta génétique, bah toi tu vas peut-être perdre du ventre en premier, peut-être perdre du ventre en dernier. En tout cas, pour faire une perte de gras, bah il faut faire un déficit calorique, et du coup bah il faut gérer ce que tu manges, gérer ton activité quotidienne, gérer tes entraînements, etc. Donc voilà, mes petits conseils, mais c'est sûr que je pourrais faire une vidéo un peu plus longue sur ça. Il faut changer de programme tous les combien de temps, please ? En gros, tu peux faire un programme entre 8 et 12 semaines, mais ça c'est des chiffres, j'ai envie de te dire. En fait, tu peux concrètement faire un programme tant que le programme marche, et tant que tu vois des résultats. C'est-à-dire que tant que tu stagnes pas, bah continue ton programme tout simplement. Et normalement, du moment que t'appliques le principe de la surcharge progressive, en soit ton programme, il peut être refait à l'infini. Par exemple, c'est le cas avec mon programme Gym Girl, même si les filles, elles vont le finir au bout de 3 mois, elles peuvent recommencer, tant qu'à chaque fois, elles remettent de la charge, ou si au bout d'un moment, elles n'arriveront plus à mettre de la charge, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, elles vont arriver à se lever très très lourd, bah à ce moment-là, elles peuvent faire plus d'éruptions, plus de séries, jouer sur le tempo, jouer sur la technique, l'amplitude, tout. Donc il y a vraiment plein de choses que tu peux continuer à faire pour te stimuler. Et de toute façon, de temps en temps, dans ton programme, tu peux faire des petits cycles. Donc tu peux faire un petit cycle de 4 semaines, tu vas faire plutôt de la force, ou un petit cycle de 4 semaines, tu vas faire plutôt du volume. Et voilà, en tout cas, quelque chose qui change un petit peu de tes habitudes, et ensuite revenir à ton programme de base. Enfin, moi, c'est ce que je fais, parce que j'aime tellement mon programme, que voilà, je reste quand même sur ma base. Mais quand j'ai besoin d'un petit peu de changement, je vais faire un petit cycle de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend, mais ça reste une période assez courte dans mon année, où je vais faire un stimuli différent sur mes muscles. Mais voilà, tant que tu continues de progresser, continue ton programme. Au bout d'un moment, si tu stagnes, là, oui, tu peux te poser la question de est-ce que c'est ma récupération qui pose problème, ou est-ce qu'il faut que je change de programme ? Et c'est toujours cool de temps en temps de varier un petit peu, et de voir de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses. Des conseils pour ne pas prendre du poids, du gras, en mangeant la cantine ? Alors, franchement, je mangeais pas énormément à la cantine. Je pense que je mangeais un jour par semaine à la cantine, pour être avec mes potes. Mais il me semblait que c'était pas hyper lourd. Enfin, il faut quand même se dire que tout ce que vous mangez à la cantine, normalement, c'est calculé et géré par des diététiciens, il me semble, ou des nutritionnistes. Donc, vous avez quand même de quoi manger équilibré. Mais c'est sûr que si tu y manges tous les jours, plus midi et soir, par exemple, je te dirais d'essayer d'avoir, en fait, à chaque fois, un peu des trois macronutriments dans ce que tu manges. Donc, essayer de prendre des glucides, essayer de prendre des protéines et des lipides un petit peu, en entrée, en dessert, parce que je pense que souvent, c'est ça, t'as une entrée, un dessert. Peut-être dessert, prendre plutôt un yaourt, des fruits, et pas prendre, je sais pas s'il y a des gâteaux au chocolat ou comme ça, tu peux en prendre de temps en temps, mais genre pas à chaque repas, parce que forcément, si tu prends un brownie à chaque repas, bah voilà quoi. Et pareil pour ton entrée, je sais que nous, il y avait des salades, il y avait des friands, genre des trucs à la saucisse et tout, frits. Bon bah voilà, si tu manges cinq fois par semaine à la cantine, peut-être pas prendre un friand à chaque fois à la cantine, mais normalement, enfin, c'est des menus qui sont élaborés, qui sont calculés pour que ce soit équilibré. Tu fais environ combien de pas par jour ? Dix mille. En fait, je compte pas forcément mes pas. Je pense que je vais m'y remettre, parce que ça me motivera. Enfin, j'ai pas de relation malsaine avec le nombre de pas que je fais par jour, c'est pas une obsession. Je me dis qu'au moins, ça pourrait me donner un petit peu une idée, parce que là, j'ai pas vraiment d'idée de combien de pas je fais par jour. Je sais que je compte plutôt en heures, moi. Donc si je marche, je vais marcher une heure. Et après, j'habite en ville, j'ai pas de voiture. Donc à chaque fois que je dois faire une course, une petite course, ça arrive tout le temps, que je dois aller prendre un café, que je dois aller à la salle, etc., etc., bah je marche. Je me dis que maintenant, je vais essayer, justement, sur mes jours de récup, d'aller marcher pendant une heure dehors, plutôt que d'aller marcher une heure dans la salle. Enfin, c'est cool, parce que tu peux régler ton tapis et tout, et moi, je fais un podcast et je m'embête pas. Mais je me dis, bon, enfin, certes, la ville, je la connais. Je connais chez moi, les rues, tout. Mais ça me fera toujours du bien d'aller marcher dehors, plutôt que de marcher dans une salle enfermée. Donc, voilà. Mais en fait, ce truc des dix mille pas, il y a des recherches qui vont dire que c'est bien de faire dix mille pas, d'autres qui vont dire que c'est bien de faire sept mille. Juste, gardez en tête que le plus important, c'est de vous dire, marche dès que tu peux, en fait. Enfin, dès que vous pouvez bouger, marcher, prendre les escaliers, pas prendre la voiture, etc. Ou de pas rester sur votre bureau toute la journée. Si vous habitez en ville ou en appartement et tout, bah juste de marcher, quoi. Enfin, d'aller marcher un minimum, parce qu'on est trop, trop sédentaire. Enfin, on est trop, tout le temps, assis derrière notre bureau ou autre. Et du coup, bah, c'est un des trucs qui fait que tout le monde prend du poids, que les gens sont, voilà, pas très en forme, pas en très bonne santé, etc. C'est majoritairement, certes, oui, on mange pas hyper bien dans notre société, mais c'est surtout de ne pas bouger. Donc, à chaque fois que tu peux marcher, juste, bah, fais des pas. Je crois pas marcher. Mais, te dis pas, ah, parce que j'ai fait 8 000 pas, au lieu de 10 000 pas aujourd'hui, genre, c'est la fin du monde. Enfin, il faut pas le voir comme ça, genre, c'est bien et c'est motivant et tout, mais c'est pas grave, quoi, si tu fais pas 10 000 pas dans ta journée. Au bout de combien de temps les résultats apparaissent ? Alors, les résultats, bah, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de ce que tu manges, ça dépend de ta programmation. Est-ce que, toi, tu fais des séances au hasard comme ça ? Est-ce que t'as fait un petit peu du bricolage, en mode, j'essaye de faire un espèce de programme ? Ou est-ce que tu fais un programme par quelqu'un qui a les compétences et qui l'a réalisé ? Ou est-ce que, aussi, je sais pas, t'es stressé, t'es fatigué ? Est-ce que tu mets de l'intensité dans tes séances ? Ouh, là, il y a beaucoup de gens, ils voient pas de résultats, parce qu'ils pensent qu'ils s'entraînent dur. Mais, honnêtement, en fait, au début, quand on est assez débutant, on arrive pas trop à gérer son intensité. On se dit, bon, 10, 11, 12, d'avoir ces dernières reps en plus, en fait. Faut toujours essayer de se dire ça. Ou, voilà, je sais pas, ils vont prendre 3 minutes de récup sur le téléphone, ils vont faire trop de volume. Il y a des gens, ils font, genre, 10 exercices dans la même séance. Enfin, c'est pas utile de rester 2 heures à la salle comme ça et de faire ça. Donc, ça dépend de plein de facteurs, et ça dépend aussi de ta génétique. Il y a des gens qui vont avoir des résultats en 2 mois, tu vois. Déjà, ils vont voir vraiment de beaux résultats. Il y a des gens, il faudra 6 mois, il y a des gens, il faudra 1 an. Donc, ça dépend vraiment du corps de chacun. Je pourrais pas dire, mais ça peut aller de 2 mois, 3 mois, et des fois plus. Mais il faut pas buter sur le temps en se disant, oh, j'ai une deadline, j'ai tant de jours pour arriver à avoir des résultats. Mais plutôt, justement, apprécier le processus, genre, pour aller à l'endroit où tu veux être. Je vous ai changé un petit peu de position, comme ça, je vais pas me tuer le dos. Quelles chaussures de sport conseillerais-tu ? Ça dépend pour quoi. Si, c'est pour la muscu. Bah, des chaussures plates. Donc, il y a beaucoup de gens qui font de la muscu en converse. Moi, j'aime pas forcément. Sinon, j'adore mes new balance. Enfin, là, je pense que je vous savais parce que je mets ces chaussures vraiment tout le temps. Donc, j'ai les 530. Et là, je vais en essayer d'autres. Donc, je vous dirai si elles sont bien ou pas. Sinon, pour courir, c'est plutôt les Oka. Elles ont un énorme amorti, donc c'est trop trop bien. Enfin, vraiment, les chaussures sont hyper hyper confortables. Et les ASICS aussi sont pas mal du tout pour courir, sauter, etc. Après, il y a des gens, s'ils font du HIIT, c'est plutôt du sport à impact. Bah, il faut qu'il y ait un minimum d'amorti sur ta semelle. Et je sais qu'en muscu, sinon, je les ai pas testés. Mais t'as les Nike Medcon 4, il me semble, qui, du coup, sont plates et qui sont faites... Enfin, un petit peu réhaussées, mais qui sont faites exprès, justement, pour faire tout ce qui est squat, soulever de terre, etc. Après, des fois, tu peux faire pieds nus. Enfin, je veux dire, en soi, tant qu'il n'y a pas de risque que tu te fasses tomber le poids sur les orteils, bah, des fois, tu peux t'entraîner pieds nus et ça va très bien aller. Et à l'inverse, des fois, justement, avoir une semelle un petit peu plus épaisse dessous, ça va pouvoir t'aider. Peut-être qu'il y a des personnes, elles auront besoin d'une semelle pour les squats, etc. Enfin, elles vont avoir des facilités à faire le squat avec des chaussures d'haltéro. Mais voilà, après, moi, je m'y connais pas en chaussures d'haltéro, je fais pas ça, mais c'est un exemple. Que conseilles-tu comme exercice pour une fille de 16 ans pour avoir des abdos ? Donc ça, c'est toujours la même question que comment perdre du gras au bas du ventre, etc. En fait, si tu veux tes abdos, du coup, c'est ce que je te disais, t'as la couche de masse graisseuse qui est sous-cutanée, les abdos et la masse graisseuse, enfin, viscérale qui est autour de tes viscères, donc tous tes organes. Et du coup, tes abdos, ils sont entre les deux. Donc, en fait, il faut que tu perdes du gras de manière globale si tu veux voir des abdos. Donc, si t'as déjà le ventre plat, oui, tu peux faire des abdos style la planche, la planche sur le côté, des ciseaux, des leg raise, des Russian twist, enfin, plein de choses, des bicycles. Il y a plein, plein d'exercices d'abdos. Honnêtement, c'est assez énorme. Tu peux même rajouter de la charge si après, toi, t'as l'habitude de faire certains exercices. Mais le fait de faire des séances d'abdos tous les jours pendant une heure, c'est pas ça qui va te donner des abdos si par-dessus, bah, t'as de la graisse. Enfin, tu peux avoir beaucoup d'abdos et de la force, notamment au niveau de la sangle abdominale, etc. Si t'as de la masse graisseuse par-dessus, bah, du coup, ce sera pas visible. Si on ne peut pas faire des exos du programme, pourrais-tu en conseiller d'autres plus adaptés ? Alors oui, enfin, du coup, dans le programme, vous avez à chaque fois les variantes pour les exercices pendant que vous ne pouvez pas faire. Donc, je sais pas s'il n'y a pas le matériel, s'il n'y a pas la machine, si c'est un exercice que vous n'aimez pas faire. Par exemple, il y a beaucoup de filles, elles ne se sentent pas encore de faire des tractions, donc c'est pas grave. Donc, les séances où il y a du tirage vertical, je leur dis juste d'enlever les tractions et de mettre beaucoup plus d'intensité sur tous les autres exercices de la séance. Et à l'inverse, les séances où il n'y a pas de tirage vertical, par exemple, bah, elles vont, par exemple, pouvoir remplacer les tractions avec du tirage vertical. Même si c'est pas 100% le même exos, c'est un petit peu le même principe de tirage. Pareil, il y en a beaucoup qui n'arrivaient pas à faire du single leg e-thrust, et du coup, elles le font sans la charge, ou alors elles le font avec les deux jambes, ou alors elles font du bridge. Donc voilà, il y a plein de variantes qui sont possibles et qui sont indiquées dans le programme. Si jamais vraiment il y a un exercice où la personne a vraiment une question, on peut poser la question dans le groupe, que ce soit le groupe Facebook ou le groupe sur WhatsApp, et du coup, moi, j'y réponds. Ou quand j'ai pas le temps, maintenant, il y a des filles, la question a déjà été posée, donc elles peuvent y répondre aussi. Première question perso, j'ai remarqué que vous étiez timide, je pense, de poser les questions perso. C'est parce que, tout simplement, je partage énormément de sport, et du coup, les gens pensent que c'est toute ma vie, mais j'ai aussi d'autres choses dans ma vie. La question, c'est, as-tu un chéri ? Tu ne le montres pas sur les réseaux, ce qui est compréhensible. Alors oui, je sors avec... Enfin, pourtant, je le mets. J'ai l'impression, sur les photos, quand même, plusieurs fois par mois, on le voit, mais peut-être que des fois, vous voyez pas passer, ou vous comprenez pas que c'est lui. Et du coup, oui, j'ai un copain, et ça va faire bientôt 10 ans. Ça va faire 10 ans ? En novembre, ouais, le 2 novembre. Non, enfin, vraiment, c'est pas du tout volontaire. Je ne choisis pas de montrer ou de pas montrer les gens, enfin, mon chéri, ou même ma famille, etc. Mais je ne choisis pas volontairement de ne pas montrer mes proches ou mon chéri. C'est juste que l'occasion, elle ne se présente pas. Et je me dis que, comme lui, comme moi, des fois, on passe beaucoup de temps sur notre téléphone, sur les réseaux, à faire des trucs, et du coup, peut-être que si on est dans un moment tous les deux, je ne vais pas forcément penser à prendre une photo et à mettre une story. Après, ça dépend de ce qu'on fait aussi. Enfin, je veux dire, quand on était en vacances, tous les jours, il y avait des stories de nous deux, etc. Parce qu'on était tout le temps en train de faire des trucs. Là, ici, dans notre appartement, enfin, je veux dire, je ne vais pas... Enfin, je pourrais vous montrer des photos drôles de lui. Et pour ceux qui ne savent pas, du coup, il s'appelle Anto, enfin, Anthony. C'est normal d'être comme perdu dans sa propre vie. Oui, je pense que c'est normal. Je pense qu'on a l'impression avec les réseaux et avec un peu tout, enfin, la société ou les gens autour de nous, que tout le monde a vraiment sa vie, entre guillemets, figured out. Enfin, genre, tout le monde sait exactement ce qu'il va faire de sa vie, ce qu'il fait dans sa vie, pourquoi il est là, qu'il a tout tracé dans sa tête et que tout est 100% géré. Mais je pense, honnêtement, qu'on est vraiment très très peu à gérer sa vie à 100%. Et je pense qu'au contraire, la majeure partie des gens sont un peu perdus, soit à plusieurs niveaux, soit sur des niveaux en particulier. Mais voilà, tu peux être perdu dans l'endroit où tu es, genre, pas être 100% sûr que tu vas rester, vivre là tout le temps. Tu peux te sentir perdu dans ton travail et te dire que finalement, c'était peut-être pas ce qui te correspondait et que tu sais pas ce que tu veux faire. Tu sais pas ce que tu vas faire dans 6 mois, dans 1 an. Tu peux être perdu et te dire est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants maintenant ? Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants dans 5 ans ? Est-ce que j'ai même tout court envie d'avoir des enfants ? Tu peux être perdu, je sais pas, dans tes relations. Genre, tu peux te dire est-ce que finalement, j'ai envie de rester amie avec cette personne ou non ? Est-ce que j'ai envie d'être en couple ou pas ? Ou j'ai envie de rester célibataire ou pas ? Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont perdus à tous ces niveaux-là. Il y en a plein, même dans leurs études, etc., qui commencent des études et qui au final se rendent compte que ça leur plaît plus, que ça leur plaît pas et que c'était pas ça qu'ils imaginaient, qu'ils se voyaient pas faire ça. Donc franchement, cette question, c'est normal d'être perdu dans sa propre vie, je pense que oui. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir tous ces moments où t'es perdu et justement, ça veut dire que t'as conscience de ta vie, quoi. Enfin, pour moi, justement, si depuis que t'es plus au collège, lycée, etc., genre tu t'es pas senti une fois perdu dans ta vie, en vrai, pour moi, je pense que ça veut dire que tu prends jamais de recul et que tu te poses pas de questions sur qui tu es, ce que t'as envie de faire et ce que t'as envie de faire et que tu suis juste le cours de la société et de ce que les gens ils veulent de toi ou ce qu'ils attendent de toi et que tu t'es jamais, même toi, demandé une seule seconde ce que tu voulais vraiment et du coup, ça me fait un peu peur. Enfin, je pense qu'il vaut mieux être perdu assez souvent dans sa vie et changer de direction et refaire d'autres trucs plutôt que de tout le temps être 100% sûr que, en fait, tout ce qui se passe, c'est comme ça que ça devrait se passer et pas autrement. Je pense que c'est une bonne chose d'être perdue, honnêtement. Donc, voilà, ne t'inquiète pas, c'est normal. Même moi, j'ai été perdue. Même moi, des fois, là, je suis encore perdue et je sais que... Voilà, je me demande si c'est un truc, je pense, existentiel. Enfin, c'est un truc qui arrivera toujours. Genre, je me dis même qu'un jour, je vais avoir une maison, peut-être, et des enfants et genre, il y a des jours, je me dirais, putain, je suis perdue. Genre, comment avoir des gros bras et un dos qui fait point fort ou pas ? Je sais que moi, j'ai un point faible biceps. Enfin, il faudrait vraiment que je spam les biceps à mort pour avoir des gros biceps alors qu'il y a des filles. J'ai l'impression, genre, elles font les bras une fois et elles prennent des biceps de ouf, des épaules de ouf. Donc, ça dépend aussi de tes points forts, points faibles. Mais voilà, il faut que tu fasses du curl, il faut que tu fasses différentes prises. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour les bras, c'est de changer de prise. Donc, en pronation, en supination, en prise neutre, etc. Changer un peu, des fois des haltères, des fois des cordes, différents tirages, etc. Et ça, ça va te permettre justement d'avoir des stimuli différents, autre que toujours, faire du curl, même si, bon, c'est un exercice qui est hyper efficace. Mais personnellement, au bout d'un moment, tu te fais chier si tu fais toujours un truc comme ça. Donc, il faut essayer des trucs à la poulie, des trucs à la corde, sur les machines, ça peut t'aider et tout. Et en dos, c'est pareil, il faut varier les tirages. Donc, des tirages verticales, des tirages que tu vas ramener vers toi, comme ça, sur le côté, avec les coudes proches, les tirages plutôt écartés, enfin, avec les coudes loin de toi. Comme ça, justement, tu vises un petit peu toutes les zones du dos. Et c'est pareil, le dos, c'est un gros muscle. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre lourd et justement, à être dans des grosses intensités sur tes séances. Et honnêtement, fais des tractions. Genre, si tu fais des tractions. Je connais très peu de gens qui font beaucoup de tractions et qui sont chauds en traction et qui n'ont pas un dos hyper balèze et bien développé. Donc, c'est un exercice cheat code, ça aussi. Contenu intéressant, j'aime beaucoup, entre parenthèses, le sport. Je pense qu'il faut essayer de se dire que personne n'est hyper fort ou au-delà des autres ou genre, il y a plein de gens aussi qui n'étaient pas sportifs et qui sont devenus sportifs ou il faut aussi trouver un sport que tu aimes. Donc, peut-être pas forcément la musculation mais juste essayer différents sports jusqu'à ce que toi, tu te dises en fait, c'était ça mon sport et c'était ça. Enfin, c'est ça que j'aime vraiment faire et dans lequel je suis forte et dans lequel je kiffe m'entraîner. Parce qu'un être humain, c'est aussi bête que... Enfin, un être humain, tu ne peux pas le forcer à faire un truc qu'il n'aime pas indéfiniment. Donc, que ce soit un type d'alimentation ou un type de régime, un type d'entraînement, un travail, enfin, qu'importe, une relation, au bout d'un moment, un être humain, il va se placer et il va se dire « je déteste ça, donc je ne vais pas continuer, donc je ne vais pas être assidu, je ne vais pas pu me maintenir. » Donc, c'est pareil pour le sport. Il ne faut pas se dire que tu ne vas pas y arriver, il faut se dire que déjà, il faut que tu essayes et tu ne pourras pas savoir si un truc te plaît, si tu ne l'as pas essayé. Donc, essaye de faire de la muscu, essaye d'aller courir, essaye de faire du crossfit, essaye de faire du HIIT, essaye de faire de la boxe, de la danse, du yoga, du pilates. Bref, vraiment, maintenant, il y a tellement, tellement de sport que je pense que tu peux trouver ton bonheur dans un endroit. Ce n'est pas obligé de devenir genre grand, ta tête ou professionnel de la question. Tu peux juste aller au sport deux, trois fois par semaine et déjà, ça te fera ta routine et c'est déjà hyper, hyper bien pour ta santé. Il n'y a pas à se dire « je ne suis pas assez forte, je ne veux pas y arriver ». Il n'y a pas de raison que toi non plus, tu n'y arrives pas, même à la salle. Des idées de recettes pour prendre du poids. Donc, c'est prévu. J'ai prévu de vous filmer plein de recettes, mais déjà, des recettes qui sont protéinées, des protein balls maison. Tu peux te faire des recettes avec de la patate douce, par exemple, tu sais, les patates douces, tu les mets au four et dedans, tu enlèves et tu mets, je ne sais pas, de la viande, du fromage, des légumes, bref, plein de choses. Pareil, tu peux faire ça avec des poivrons, donc tu enlèves l'intérieur des poivrons et dedans, tu mets de la viande, des légumes, du fromage. Moi, j'aimais bien faire aussi le truc de Émilie Marico, donc c'était du riz, du saumon, de la seri racha, de la mayo et des feuilles de nourri. Ça, c'est une dingue riz, j'aime trop. Des smoothies, par exemple, tu peux mettre plein de fruits, tu peux mettre du lait, du yaourt, des superfoods et des protéines et du coup, ça te fait un truc hyper dense. des porridge, des toasts, des sandwichs, donc tu peux t'acheter plein de légumes et de la dinde ou des trucs comme ça et tu mets dans tes sandwichs. Des trucs avec des œufs, moi, je me faisais tout le temps des petits tacos, donc moi, j'adore tout ce qui est mexicain, donc tu peux te faire des mexicanes bols, des pokeballs et des espèces de tacos ou des tortillas avec des œufs, de la seri racha, un petit peu de salade et tu vois, déjà, ça te fait un petit déjeuner ou un snack ou un lunch, ça dépend si tu manges salé ou pas. Bon, écoutez, il commence à faire un peu nuit, enfin pas nuit, mais plus sombre et je pense que j'ai répondu à pas mal de questions mais si jamais vous voulez qu'on refasse une Q&A comme ça, je vous reposerai des petites questions sur Instagram, donc n'oubliez pas de me suivre sur TikTok et sur Instagram, comme ça, vous aurez la box à questions pour poser vos questions ou même si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas. Je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très très important, ça aide énormément la chaîne à se développer et merci à toutes celles qui regardent les vidéos. Depuis un petit moment, vous êtes de plus en plus nombreuses, donc c'est cool. J'espère que cette petite Q&A, ça vous aura plu, que vous avez envie maintenant de prendre un petit pumpkin spice ou une boisson, un petit Starbucks. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501